Cette vidéo n'aura pas pour but de dénigrer les athlètes professionnels, que ce soit bodybuilders professionnels ou alors footballeurs ou sportifs de haut niveau, peu importe les catégories. A mon niveau, on va parler juste de fitness et des réseaux sociaux, donc par conséquent du succès via les réseaux sociaux. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, pour avoir du succès, il faut une audience, il faut une histoire, il faut un background, il faut du beau contenu, il faut de la qualité, il faut toutes ces choses là pour avoir du succès. via les réseaux sociaux. Mais malheureusement, en tant que non sportif, en tant que non athlète professionnel, en tant que non acteur de cinéma, se créer une audience via les réseaux sociaux, au niveau fitness, c'est très compliqué. Dans le monde du fitness, malheureusement, il y a des personnes qui ont recours au dopage pour plusieurs raisons. La première, celle qui est la plus admirable, la plus normale pour moi, c'est ceux qui font et ceux qui envisagent faire des compétitions à niveau professionnel. Il y a des compétitions à niveau amateur, mais là, qui veulent vraiment aller loin, vraiment faire des grosses compétitions. Tu vois, ça, c'est une des raisons où les athlètes sont quasiment obligés de toucher au dopage. La deuxième raison, c'est pour combler un complexe physique. Bon, ça, tu vois, ça, c'est plus les gens qui ont un mal-être en eux, qui voient des influenceurs comme Simon Panda, comme Lazar Angelov et qui veulent être pareil, tu vois, pour arriver à des niveaux rapidement et qui se sentent mal et qui veulent progresser vite. Donc, ils entendent parler de dopage et ils disent, ah, lui, il prend ça, ben, je vais prendre ça et je vais progresser vite. Donc, voilà. Et la troisième solution, enfin, la troisième raison, c'est pour devenir influenceur. Oui, parce que quand tu vois les gens dans les marques de vêtements et de sport, ils ont tous à peu près le même physique inatteignable. Naturellement, tu te dis, bon, s'il faut que je dois, s'il faut devenir influenceur, je vais toucher au dopage. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, si on fait une petite analyse rapide, construite et directe, quand tu vas sur les marques de sport, les grosses marques, les gymsharks et tout, quand tu vois leurs influenceurs, quand tu vois leurs athlètes, tu peux voir qu'au niveau physique, c'est du lourd. C'est du lourd. Et tu sais très bien que toi, en tant que sportif naturel, je n'aime pas autant qu'athlète, en tant que sportif, en tant que mec qui va à la salle et qui fait des exos, atteindre leur physique, c'est compliqué. Du moins, on parle des sportifs mis en avant, tu vois, ceux qui font les affiches, ceux qui font un truc comme ça, parce qu'une marque a son quota de pas naturel, tu vois, une marque a son quota de personnes normales lambda. C'est juste que ces gens-là, soit ils travaillent avec la marque, ou alors ces personnes-là ont une grosse communauté et une grosse audience. Bon, on peut quand même se poser la question, est-ce que moi, je dois me charger ou est-ce que toi, tu dois te charger, est-ce que nous devons nous charger en même temps pour être mis en avant par des grosses marques, pour devenir influenceur, ambassadeur, tout ce que tu veux de grosses marques ? Eh bien, figure-toi que non, la réponse est non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont chargées. Un physique qui est beau à voir, n'est plus aussi impressionnant qu'avant. Tu vois, avant, un excellent physique, c'était l'impression que tu faisais, waouh, putain, le physique, il est là. Maintenant, il y en a partout, tout le monde a un beau physique, tout le monde arrive à faire un beau six-pack, tout le monde a des pecs de hof, tout le monde a des grosses épaules, parce que beaucoup de personnes sont chargées. Et comme beaucoup de personnes sont habituées visuellement à voir des gens chargés, c'est plus impressionnant, c'est plus rare. Avant, c'était rare, maintenant, c'est plus rare parce que c'était mis au public. Donc, comme tout le monde se ressemble, c'est comme si on mettait tout le monde égo. C'est comme si aussi que c'est en mode, il n'y a plus de chance pour tout le monde, il n'y a plus de chance. Tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil. Donc, pour ma part, il est préférable de se construire une audience avec tes qualités, tes compétences sportives, ou alors de partager quelque chose de nouveau ou quelque chose qui existe déjà, mais à ta façon, que de toucher au dopage. Parce que le dopage peut te causer de sérieux problèmes de santé, tu vois. Je sais qu'il y a plusieurs produits, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs molécules, mais je te conseille de tuer à rien de tout ça. Mise à part si tu as un projet construit qui nécessite d'utiliser du dopage, du style, faire des grosses compétitions, ou alors, je ne sais pas, tu es pris pour jouer dans un film et ils ont besoin d'un mec dopé, ils ont besoin de toi en charger. Donc, oui, là, oui, si c'est rentable et si ça peut être rentable et si tu te vois faire les sacrifices pour, oui. Mais sinon, n'y touche pas, c'est pour devenir un gros influenceur, c'est pour le succès que tu vois d'autres athlètes, ça ne sert à rien, ça ne sert vraiment à rien. On va faire simple. À mon niveau, si je veux avoir du succès sur Instagram, parce qu'on va parler d'Instagram, là, si je veux avoir du succès, il faut que je me crée une audience. Il faut que je peux créer une relation de confiance entre les personnes qui vont me suivre, tu vois, et les personnes aussi que je vais suivre. Il faut que mes posts, mes publications soient beaucoup likés, beaucoup vus, partagés et tout. Voilà. Une fois qu'il y a ça, peut-être qu'une marque ou deux, ils vont me voir, ils vont me dire, ah, j'aime bien ce que tu fais, lui, il est intéressant pour nous, on va le prendre. Et là, je suis bien et on est bien, ok ? Là, on est dans le cadre où, voilà, je me charge. Je me charge, j'ai un gros physique. Qu'est-ce qui va se passer ? La même chose. Il faut que je me crée une audience. Encore une fois, il faut que mes posts te plaisent, tu vois. Il faut aussi que je plaise la marque. Donc, par conséquent, que tu touches au dopage ou pas, le travail va se faire au niveau de la communication que tu vas faire avec tes abonnés ou alors tes followers, si tu préfères. Voilà. C'est plus maintenant. En fait, avant, on suivait une personne parce qu'elle avait un physique. Vraiment impressionnant. On n'avait pas l'habitude de voir ça. Maintenant, tout le monde a un beau physique. Maintenant, c'est les valeurs. Les valeurs que tu vas transmettre, les valeurs que tu vas partager, les valeurs que tu vas donner à ta communauté, les valeurs que tu vas donner à la personne qui va regarder cette vidéo. C'est ça qui va attirer une marque ou plusieurs marques ou alors tes followers, tes abonnés et pousser les gens à commenter et te suivre. Par conséquent, ici, je peux émettre une conclusion à cette vidéo. Que tu touches au dopage ou pas, pour avoir du succès via les réseaux et pour avoir la crédibilité auprès des sponsors, le travail sera le même et va se faire au niveau de la communication. Tu vois ? Il y a des jeunes qui me demandent des programmes de musculation en me disant, oui, et moi, je prends ça. Tu me conseilles de prendre ça avec quoi ? Ils me disent des molécules que je n'ai jamais entendues, tu vois ? Ou beaucoup prennent des SARMs. Tu vois, c'est des trucs de ouf. Ils me disent qu'ils en prennent et tu as un programme adapté pour ça. Tu vois ? Et moi, je ne suis pas en mesure de donner des programmes pour des potentiels chargés ou pas, tu vois ? Même donner des programmes de sport, faire un programme pour une personne, je ne suis pas en mesure de le faire. Tout ce que je fais, c'est montrer moi comment je m'entraîne et donner des conseils d'entraînement. Parce que voilà, je me suis fait tout seul avec le sport. Je me suis entraîné seul pendant très longtemps. J'ai appris à progresser seul et je transmets juste ce que j'ai acquis avec le temps et l'expérience. Donc voilà, ça me fait plaisir de faire cette petite vidéo un peu préventive parce que beaucoup de personnes de plus en plus jeunes touchent au dopage, touchent à des molécules qui peuvent nuire à leur santé et ils ne prennent pas en compte les conséquences négatives que ça peut avoir sur leur santé ou sur leur propre vie. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Sur ce, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Je t'invite à liker la vidéo, mettre un petit commentaire et partager ça. Tu as vraiment fait plaisir pour aider les personnes autour de toi. Et moi, je te dis à la prochaine pour la suite.